La guerre. La guerre ne meurt jamais. En 1945, mon arrière-arrière-grand-père qui servait dans l'armée se demandait quand est-ce qu'il retrouvera sa femme et son fils, qu'il n'avait encore jamais vu. Son souhait est exaucé lorsque les Américains ont mis fin à la Seconde Guerre mondiale en lâchant des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Le monde croyait courir à sa perte. Mais en réalité, un miracle s'est produit. Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes comme source d'énergie presque illimitée. Nous avons eu alors accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction. Des robots domestiques, des voitures équipées de moteurs à fusion et des ordinateurs portables. Mais au XXIe siècle, le rêve américain s'est dissipé. Toutes ces années de consommation de masse m'ont entraîné une pénurie généralisée de matières premières. Le monde entier est tombé en ruines. La paix n'était plus qu'un lointain souvenir. Nous sommes en l'an 2077. À l'aube d'une guerre totale. Et j'ai peur. Pour moi. Pour ma femme. Pour mon fils. Qui vient de naître. Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée. C'est que la guerre. La guerre ne meurt jamais. La guerre. La guerre. La guerre. Les limites. La guerre.